Des personnes sans talent qui font n'importe quoi sur des paroles de télé-réalité dépassées ou encore des chansons démodées. TikTok, c'est un regroupement de gens qui vivent dans le Nord-Pas-de-Palais. Je trouve que TikTok, ça pue un peu la merde. TikTok, c'est de la merde. Enchanté. Nah, je déconne. Quoi ? Quand ça parle de TikTok, soit on adore, soit on déteste. Ça pue un peu la merde. Et pour mieux comprendre ce qu'est TikTok, faisons un petit tour à ses origines. TikTok est une application mobile de partage de vidéos et de résultats sociaux lancée en septembre 2016. Développée par l'entreprise chinoise Bydance comme étant le pendant de l'application Douyin pour le marché non-chinois. Ouais, il y en a deux parce que la Chine a une seule de pouvoir et ils ne sont pas parce qu'on s'en fout. Pas de rate, ça. Non, on peut parler maintenant ? Non, non. Douyin obtient en une année 100 millions d'utilisateurs avec plus d'un milliard de vidéos vues chaque jour. Bydance, comprenant le potentiel viral, décide d'investir en rachetant une application concurrente pour un milliard de dollars, musical. Vous avez vu ? Il y a mon nom dedans. J'en ai rien à foutre. A l'aide d'une énorme campagne publicitaire sur YouTube et Snapchat, TikTok continue de grossir jusqu'à compter un milliard d'utilisateurs, devenant la troisième application la plus téléchargée devant Messenger et WhatsApp. Et pourquoi je vous explique tout ça ? Pour vous dire à quel point TikTok a gagné une énorme communauté en un temps record. On peut remarquer que n'importe quoi qui devient populaire rapidement crée un effet de mode et en contrepartie un mouvement opposé plus ou moins proportionné. Prenons par exemple Justin Bieber, Minecraft et la K-pop. Tous ont eu ou encore une mauvaise image et le fait de les apprécier, c'est l'équivalent à un aller simple en prison. Merde ! Après si Justin Bieber vous transformez automatiquement en un jeune pucelle hystérique, jouez à Minecraft et vous devenez un kikoulol, et écoutez de la K-pop et voilà que vous êtes un kouroui à bout. Je vous laisse deviner ce que vous êtes si vous osez dire que vous utilisez TikTok. La merde ! Il est bien plus facile de prononcer sa haine ou son dégoût envers quelque chose grâce au... au biais de conformité. En l'absence d'opinion personnelle, de connaissances préalables et de recherches factuelles, la tendance sera dans la conformité de l'idée conçue par la majorité plutôt que sa compréhension. Et bien sûr, je le sens venir. Mais non, TikTok c'est un réseau social avec des challenges dangereux, ça tire des pédophiles, et dans les cas les plus extrêmes, il y a même du contenu morbide. C'est tout à fait vrai. Au même titre, Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube. Ouais, c'est pas faux. Et pourtant, ça vous empêche pas de continuer à les consommer. Bien sûr, ce contenu est interdit et ne devrait pas circuler, mais c'est très compliqué à gérer avec leurs milliards de vidéos sur leur plateforme. Chaque application améliore leur algorithme et emploie même des sociétés de modération, mais malgré ça, les dérives restent possibles. Ouch ! Une autre raison est... C'est malaisant de voir tous ces jeunes danser en playback. Oui, ça va, ça va, on a compris. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Et là, je peux vous dire que... Vous avez encore raison. Mais où est le problème ? TikTok offre un moyen de créer du contenu et de le partager. Comme Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube. Oh, encore ? Ouais, oui, encore. Des vidéos malaisantes avec des pseudo-cyprien et autres, il y en a toujours eu. Et c'est pas pour autant que les gens ont détesté YouTube. Tous les goûts sont dans la nature et ça vaut également pour le contenu en ligne. Ne pas apprécier certains contenus et généraliser en disant... Mais c'est de la merde ! Ça crée une image faussée de ce que vaut réellement l'application. Et un dernier argument... TikTok, c'est pas sécurisé et ça vole vos données personnelles. Et encore une fois, vous avez raison. Tout comme Facebook, Instagram, Snapchat... Non mais c'est bon, ça va. Comme les autres applications, TikTok collecte constamment vos données. Une grande différence, c'est qu'il y a des fuites. Un rééditeur a découvert les informations prises sur les TikTokers. Les composants de votre smartphone, les autres applications que vous avez installées, tout ce qui touche au réseau comme votre IP et encore plein d'autres données. En février 2019, TikTok a été puni d'une amende de 5,7 millions de dollars par la Commission fédérale du commerce. Ah ouais ? La plateforme a été reconnue coupable d'avoir illégalement collecté et laissé publiques les données d'enfants de moins de 13 ans. Alors là, c'est sûr, c'est pas gagné. Et non, je peux pas défendre ça, ça craint de ouf. Bon, en conclusion, on peut détester TikTok. D'accord, faisons comme ça. Je pourrais revenir que c'est comme les autres applications, mais ils ne collectent pas la même quantité de données et ne montent pas derrière non plus. Fin... Tant que Bydence n'aura pas prouvé que TikTok respecte un minimum la vie privée, il est difficile de conseiller l'application et pourtant, j'ai un avut à vous faire, j'utilise TikTok. Quoi ? Il y a quelque chose avec cette histoire ? Avant de me flageller, laissez-moi d'abord m'exprimer. Non, j'ai pas d'excuses en fait. Oh, c'est bon là ! Je dois avouer, TikTok propose un contenu plus compact ce qui augmente la rétention d'attention. Je suis par exemple Zach King, un expert en effets spéciaux ou encore un créatif, un jeune TikToker qui commence à faire ses preuves sur la plateforme. Et en tant que créateur de contenu, ce format m'a aidé à mieux comprendre et captiver l'attention de mon lecteur. Et c'est ainsi que j'ai pu passer la barrière des minces avenues. Donc je remercie de faire partie de mon fond d'abolique... Pardon, ça m'a échappé. Le but de cette vidéo, c'est de favoriser votre esprit critique pour surmonter le biais de conformité. Parce que c'est facile de suivre le troupeau et dire que TikTok, c'est pour les gamins. Mais avec du recul, c'est le même discours qu'on nous sortait avant avec les mangas, c'est pour les gamins. Non seulement ce n'est pas exact, mais en plus, ça ne sert à rien à part marginaliser ceux qui les utilisent. L'ignorance est la nuit de l'esprit. Et cette nuit, il n'y a ni lune, ni étoile. Enchanté. Je vais vous expliquer comment je prépare mes vidéos. Et pour ça, j'ai besoin d'une assistante. Crochet, c'est nous, vous tous ! Et j'ai également besoin d'un pistolet. Ne vous inquiétez pas, il n'est même pas chargé. On parlait de quoi déjà ? Je vais vous expliquer comment je prépare mes vidéos. Et pour ça, j'ai besoin d'une assistante. Crochet, c'est nous, vous tous ! Et j'ai également besoin d'un pistolet. Ne vous inquiétez pas, il n'est même pas chargé. On parlait de quoi déjà ? Je vais vous expliquer comment je prépare mes vidéos. Et pour ça, j'ai besoin d'une assistante. On parlait de la police.